La Villa 8 sur TFX ouvre ses portes à des écorchés vifs cette saison. Parmi eux, se trouve Kitty, confrontée à des violences physiques et morales dans une relation passée. Sa lumière est arrivée par une participation à la Villa 8. Si les termes peuvent, à première vue, paraître exagérés, voire irréels, l'aventure de Kitty, l'une des nouvelles candidates anonymes à l'écran dès le 3 avril sur TFX, ressemble à un don du ciel. Frappée, dénigrée, séquestrée. La jeunesse de la participante de 22 ans n'aurait jamais dû exister. Je suis abîmée en amour, sa problématique euphémique cache une jeune femme, à peine majeure et pourtant déjà démolie par la vie. Pour Télé Loisirs, la cœur brisée a accepté de revenir sur ce qui a fait, que plus que quiconque, elle avait besoin de Lucie Mariotti. Kitty, candidate de la Villa 8, ma première relation était violente télés loisirs, qu'entendez-vous par je suis abîmée en amour ? Kitty, j'ai énormément de mal à savoir si on m'aime ou pas. J'ai beaucoup été dénigré dans mes relations, ce qui a créé une certaine peur de l'amour. Mes relations étaient très compliquées et ont affecté la façon dont je peux aimer quelqu'un. Comment se matérialisait le dénigrement dont vous étiez victime ? Ma première relation était violente dans tous les sens du terme. J'étais dénigré au niveau de mon travail, de ma personnalité et de ma façon de m'habiller. Toute ma personne était constamment remise en question. Dans ma deuxième relation, la personne ne me montrait pas d'intérêt. Ses actes, vous les avez gardés sous silence ? Je n'avais que 16-17 temps, je subissais ça seul. C'était compliqué d'exposer ça à des personnes de ma famille ou essayer de trouver de l'aide. Je m'étais mise seul dans des problèmes, donc je voulais m'en sortir seul. J'en ai parlé par la suite. Mes proches m'ont aidé à comprendre que la situation dans laquelle j'étais n'était pas normale. Ils m'ont très bien entouré. Kitty, la vie la 8, j'ai compris que cette personne était toxique. Comment c'est terminé votre première relation ? Un jour, j'ai décidé que c'était trop et que je devais penser à mon bonheur avant tout. C'était compliqué parce qu'il me harcelait en m'appelant en numéro masqué. Je savais que les 30 appels que je recevais par jour venaient de lui, tout comme les messages sur les réseaux sociaux des nouveaux comptes qui m'ajoutaient. Quand je me suis mise avec mon deuxième petit ami, il l'a appelé et lui a ordonné d'arrêter. Comment avez-vous le déclic pour dire stop ? Je grandissais, j'allais avoir 18 ans et ne pouvais pas sortir avec mes copines comme je le voulais. J'avais soif d'indépendance. De me dire que je restais avec quelqu'un qui m'empêche de vivre ma jeunesse et de passer du temps avec mes amis était devenu impossible. Je voyais aussi que je m'éloignais de ma famille. J'ai compris que cette personne était toxique. Pour quelle raison avez-vous voulu intégrer la Villa 8 ? Je voulais essayer de régler une problématique dont j'ai conscience. J'avais un suivi personnel par un psychologue. Je me suis dit que j'allais tenter l'aventure pour potentiellement en sortir guéri. Qu'attendiez-vous des côte-chins de Lucie Mariotti ? Je voulais qu'elle m'aide à comprendre pourquoi certaines choses de mon passé se sont déroulées comme elles se sont passées et comment expliquer qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à me poser dans une relation sérieuse. Je voulais qu'elle m'aide à ce que ça aille mieux, tout simplement. Kitty, j'espère que mon histoire pourront aider certaines femmes racontées nous la difficulté de venir narrer votre histoire devant des inconnus et les téléspectateurs ? C'est très difficile de parler de cela. Il peut y avoir des conséquences, on ne sait jamais s'il y voit ça et comment les gens peuvent interpréter mes propos. Je trouve cela très difficile de nos jours de parler des violences que l'on vit. On a très peur que les gens ne comprennent pas pourquoi nous sommes restés dans cette situation. Heureusement, j'ai partagé l'aventure avec des gens extrêmement bienveillants. Vous avez reçu de nombreux soutiens spontanés de la part de vos camarades. J'ai vu que tout le monde était bienveillant avec moi, ça m'a fait tellement de bien. Il m'apportait beaucoup d'énergie positive. Ça m'a donné confiance à l'idée de me livrer encore plus. Dans le cas contraire, je pense que je n'aurais pas été aussi à l'aise pour en parler. À travers votre courage d'en parler, souhaitiez-vous véhiculer un message ? Quand nous sommes dans une situation comme celle que j'ai vécue, ce n'est pas normal. J'espère que mon témoignage, mon histoire et mon expérience pourront aider certaines femmes et certains hommes qui vivent ces situations de violence et qui aimeraient s'en sortir. Rien n'est boucher, nous avons la capacité de faire changer les choses. Comment s'est passé votre aventure ? Cette aventure m'a fait grandir et m'a fait prendre conscience de choses dont je ne pensais même pas être capable. J'ai beaucoup mûri. Ma priorité était de régler ma problématique. Si je n'avais pas réussi à travailler sur moi, je ne pense pas qu'une relation viable ait été envisageable. Je ne voulais pas être en couple pour être en couple. Je suis très contente d'avoir participé à cette émission. Je peux le dire, je suis heureuse. Avec moi-même et mes relations. Lucie a réparé quelque chose en moi, même si j'ai encore un peu de travail. A lire aussi la Villa 8, date de diffusion, candidat, lieu de tournage. Toutes les infos sur la prochaine saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada